J'aimerais en savoir plus sur cet homme, ce hacker qui défie le FBI. J'appelle Internet, il devrait m'aider dans cette enquête un peu particulière. Bureau d'émission d'Internet, Agent S, je vous écoute. Ah, bonjour Agent Scully, il vous faut plus d'informations sur qui ? Ah oui, je vois très bien. Pas de soucis, je m'en occupe. Il en aura donné du fil à retordre à vos copains du FBI, celui-là. Et vous, avez-vous deviné sur qui on doit enquêter aujourd'hui ? Voici quelques indices pour vous aider. A 10 ans, il a hacké le bus scolaire. Il a fait 3 fois de la prison pour piratage informatique. Hollywood a même fait un film sur lui avec, comme acteur principal, le sosie de Clément Fraise. Oui, oui, on le surnommait le Condor. Et au final, il n'y avait que 2 façons de le vaincre. Soit être un hacker encore plus vénère que lui, soit avoir un bon esprit critique. Vous l'aurez compris, je parle du roi des pirates. Je m'appelle Monkey D. Luffy. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi ! Non, pas lui, je parle bien entendu de Kevin Mitnick. Une référence geek, car c'est le premier hacker mondialement connu, notamment pour avoir filé entre les doigts du FBI durant plusieurs années. Ça, c'est un sujet parfait pour l'émission Geek. Je me souviens encore, vers l'année 1995, j'étais jeune et con, un ado quoi. Mon modèle, du moins pendant un temps assez court, c'était Kevin Mitnick. Alors oui, j'ai eu ma période ado, geek, boutonneux et à cœur du dimanche. Je vous reparlerai de tout ça un peu plus tard dans une autre vidéo, car le sujet du jour, ce n'est pas moi, c'est Kevin. A 12 ans, en 1975, Kevin Mitnick faisait ses premiers pas comme hacker en trouvant comment ne pas payer le bus de son quartier. Il réussit en fait à se procurer un perforateur de tickets afin de perforer lui-même ses propres tickets. Vous savez comment il a fait pour se procurer un perforateur de tickets ? Je ne sais pas. Bah tout simplement, en demandant gentiment au chauffeur de bus de lui en donner un. En prétextant en avoir besoin pour un projet scolaire. Malin le Kevin. Ça paraît fou comme ça, mais Kevin avait déjà compris à 12 ans que le meilleur moyen de contourner le système était d'abord de savoir manipuler les gens. Retenez bien ça, car ça a son importance pour la suite. Un peu plus tard, durant son adolescence, Kevin Mitnick se spécialisa dans une nouvelle forme de piratage, le freaking, qui est le fait de détourner des réseaux de téléphonie. Dans les années 60 à 90, Internet n'existant pas encore, la plupart des systèmes communiqués uniquement par téléphone. En utilisant certaines tonalités spécifiques, il était possible d'entrer sur des ordinateurs à distance ou encore de détourner certains systèmes de leur utilisation initiale. Comme tous les adolescents, Kevin Mitnick ne cherchait pas vraiment à porter préjudice à qui que ce soit en réalité. Il faisait juste ça pour le challenge et pour la déconnade. Il a par exemple détourné les appels des standards téléphoniques de grosses compagnies de téléphonie juste pour faire des blagues aux clients. Très bien, une seconde. Téléphone pour Al, alcoolique. Est-ce qu'il y a un alcoolique ici ? Sauf que ces petites blagues, bah, ça fait pas rire tout le monde. Il se fait notamment dénoncé par un ami et se retrouve condamné à trois mois en détention dans un centre de redressement. Après cette première condamnation, on aurait pu croire que son séjour en prison l'aurait dissuadé de continuer ses activités de pirate informatique. Eh ben, pas vraiment en fait. C'est même plutôt l'inverse. À sa sortie, il a enchaîné les intrusions sur des systèmes informatiques divers et variés. En 1983, à l'âge de 20 ans, il fait à nouveau six mois de prison pour une tentative d'intrusion dans le réseau du Pentagone. Rien que ça. En se connectant sur l'ARPANET, vous savez, l'ancêtre d'Internet. Il est relâché pour absence de preuves. On considère alors qu'il a juste fait ça pour tester ses compétences et assouvir sa curiosité. En d'autres termes, il a fait ça juste pour le fun. En 1987, à 24 ans, il est de nouveau arrêté par la police pour divers actes de piratage. Il est condamné à une nouvelle mise à l'épreuve durant trois ans. Ensuite, et c'est là que ça devient vraiment cool, à sa sortie de prison en 1989, le FBI s'intéresse à son cas et dépose un mandat d'arrêt contre lui. Il devient alors le premier hacker à figurer sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Kevin, très joueur, comme à son habitude, avait mis sur écoute téléphonique les agents du FBI afin d'écouter les conversations et surtout afin d'avoir un coup d'avance sur ses poursuivants. Une anecdote racontée par Kevin Mitnick lui-même explique qu'un jour, les agents du FBI débarquent chez lui. Mais comme il était déjà au courant, il avait disparu en récupérant toutes les preuves contre lui et en ne laissant sur place qu'une boîte de donuts au milieu de la pièce. humm, des donuts ! À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler et son goût pour les défis va finir par se retourner contre Kevin. Pour arrêter Kevin Mitnick, l'as des hackers de l'époque, le roi des pirates, il ne pouvait y avoir qu'un hacker encore plus motivé que lui. Et ce hacker, le boss de fin de niveau de l'histoire de Kevin Mitnick, c'est M. Tsutomu Shimomura, un expert en cybersécurité qui travaillait pour le San Diego Super Computer Center. Vous vous en doutez, c'est Mitnick qui lança le premier les hostilités. Le jour de Noël 1994, il s'est introduit sur le serveur privé de Shimomura afin de lui voler des emails ainsi que des données sensibles. Et oui, vous imaginez que ça a rendu furieux Shimomura. Moi, ça ne me fait pas rire. D'accord ? Regardez-moi. Je ne suis pas un rigolo. Je ne suis pas un guignol. Suite à ça, Shimomura, furieux, proposa ses compétences au FBI pour aider à traquer Kevin Mitnick. Le duel entre l'expert éthique qui maîtrise la sécurité informatique et le roi des hackers avec un égo surdimensionné a duré près d'un an. Et le vainqueur fut Shimomura qui réussit à trouver et à piéger Kevin Mitnick afin qu'il se fasse arrêter le 15 février 1995 à 1h30 du matin par le FBI. Cette fois-ci, le Condor n'aura pas réussi à s'envoler à temps. Kevin Mitnick a été détenu pendant 4 ans dont un en isolement cellulaire car il était considéré comme un risque pour la sécurité nationale. On se demande pourquoi. Suite à cette histoire relayée dans tous les médias, les fans de Kevin Mitnick étaient nombreux. Pendant son incarcération, ils ont même lancé une campagne Libérer Kevin en piratant plusieurs systèmes en son nom. En 1999, Kevin Mitnick plaida coupable de crimes de cybersécurité. en échange d'une réduction de peine à 5 ans. Après sa libération, il a donné des conférences dans le monde entier, écrit des livres et conseillé des entreprises en matière de cybersécurité. Et ce, jusqu'à son décès, dans une quasi-totale indifférence le 16 juillet 2023. Il fait désormais partie de ceux qui ont marqué l'histoire d'Internet. Il est devenu une icône geek. Saviez-vous que même Hollywood s'est intéressé à cette histoire ? Oui, il y a en effet eu un film sur Kevin Mitnick au cinéma. Je ne parle pas du film We're Game sorti en 1983. Et ce, même s'il y a eu des rumeurs. L'histoire d'un adolescent qui manque de déclencher la Troisième Guerre mondiale à cause d'une intrusion dans les systèmes du gouvernement, ça ressemblait quand même beaucoup à l'histoire de Kevin Mitnick. C'est vrai, mais toutes ces rumeurs ont été démenties. Non, il y a bien eu un film sur Kevin Mitnick, mais ce n'est pas Wargame. Ce film, c'est Cybertruck ou Take Dome en version originale sorti en l'an 2000 qui retrace le duel final contre Shimomura et le FBI. Et vous savez quoi ? Dans Cybertruck, l'acteur principal qui joue le rôle de Kevin Mitnick, cet acteur, c'est Clément Fraise, mentaliste bien connu sur YouTube. Non, je déconne. Quoique, regardez, c'est quand même perturbant. Avez-vous déjà vu ces deux personnes dans la même pièce ? Hein ? Franchement ? Comme vous le savez, mon truc à moi, c'est l'esprit critique. Savez-vous quel est le lien entre Kevin Mitnick et l'esprit critique ? En fait, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au tout début, sa véritable spécialité de hacker n'était en réalité pas vraiment ses compétences techniques avec les ordinateurs ou les téléphones. Non, il était surtout connu pour pratiquer ce que l'on appelle dans le milieu du hacking le social engineering qui consiste à utiliser les techniques de manipulation afin de convaincre les gens de fournir des informations juste en leur demandant. Si les personnes concernées avaient été sensibilisées à l'esprit critique à cette époque, elles ne se seraient probablement pas fait berner aussi facilement par Kevin. Eh oui. Allo ? Oui ? Oui ? Attendez, il n'y a pas d'autre solution vous êtes sûr ? Ok. Ok, ok. Un message reçu. Bon. Je suis désolé. On vient de m'informer que je vous en ai un petit peu trop dit sur ce dossier confidentiel. Je vais devoir régler ça. Non, pas avec ça. On va plutôt utiliser ça. Merci de regarder le bout de cet objet. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada